Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel de MyVirtualProductionSchool sur www.tutorial-mao.com. Je suis Loïc Lacroix, votre formateur MAO. Alors, mille excuses, vraiment mille excuses pour cette longue période de convalescence suite à l'opération que j'ai subi cet été. Je vous remercie vraiment de votre patience. Normalement, on ne doit pas dire ce genre de choses dans une vidéo, d'après les codes du Communismat et du marketing, sauf que vous le savez, moi ça ne m'intéresse pas du tout, je préfère rester naturel. En tout cas, vraiment, je vous remercie pour toute cette patience. Donc là, on part pour un nouveau tutoriel dédié à la nouvelle version de Cubase, la 9.5, donc la mise à jour de Cubase 9.5, qui va nous proposer de nouveaux outils, comme d'habitude, comme on l'a pris au mois de décembre. Donc là, on parle bien de la version 9.5 et de la version Pro. Il y a aussi des améliorations sur les versions artistes et LE. Nous, en l'occurrence, on va vraiment parler de toutes les améliorations, c'est-à-dire celles qui seront présentes sur la version Pro. Le tutoriel va se dérouler en trois parties et on va commencer avec cette première partie par voir quelques petites fonctions qui sont très intéressantes, quelques petites nouveautés. On va commencer par parler des nouveaux moteurs audio qui tournent dorénavant en 64 bits et non plus en 32 bits seulement. Alors, qu'est-ce que ça va pouvoir faire ? Qu'est-ce que ça va impliquer ? On va le découvrir au sein de ce tutoriel. Autre chose, on va aussi parler de la nouvelle, plutôt du nouveau moteur de lecteur vidéo qui comprend beaucoup plus le codec. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Cubase n'était pas très évolué dans les formats pris en charge des vidéos et aujourd'hui, justement, il y a de grosses améliorations de ce côté-là, chose qui nous permettra, par exemple, de travailler au format 4K, H.264 sans avoir une image découpée ou saccadée ou tout simplement pas prise en compte du point de vue échelle, donc avec le format écrasé. Aussi, on va parler de la nouvelle, du nouveau mode de quantification associé au zoom dans la fenêtre, dans la partie séquenceur. Et pour terminer, on va parler des nouvelles zones, plutôt de la grande nouvelle zone. C'est une zone qui existait déjà, mais qui a été améliorée. La partie de droite qui permet d'accéder à des presets et tout ça, mais aussi avec le nouvel explorateur de son directement, qui permet de fouiller directement dans l'ordinateur. Ainsi que la nouvelle partie Control Room et Vumetre qui sont des parties plutôt pratiques. Vous allez aussi comprendre pourquoi. N'oubliez pas que nous sommes en fin 2017, en décembre 2017 pour ceux qui regardent la vidéo, et que c'est l'heure des cadeaux. Et sachez que pendant ma période de convalescence, j'ai travaillé avec une graphiste, Claire de Design5, qui nous a permis de sortir une toute nouvelle ligne de t-shirt uniquement dédiée aux musiciens. Alors c'est pas vraiment tellement pour faire du profit, j'explique un peu le concept. Le concept c'est tout simplement basé sur l'identification du musicien en société, et surtout pour pousser les musiciens à se rencontrer les uns les autres. Parce que ça peut avoir l'air bête, mais quand j'ai sorti ce t-shirt là à la base pour partir à l'aventure au salon de Francfort pour faire des interviews, et bien finalement, en continuant à le porter après, je me suis rendu compte que ça m'a permis de faire beaucoup de connaissances. Donc je vous invite à découvrir toute cette nouvelle série de t-shirts, alors il y en a pour les beat makers, les sound designers, il y en a un nouveau qui va arriver pour les ingénieurs du son, il y a aussi les mixons de production, enfin il y en a vraiment pour tout le monde, il y en a pour les guitaristes, il y en a pour les gens du classique. Quoi qu'il en soit, je vous invite à découvrir cette nouvelle série de t-shirts, le lien sera dans la description, et j'espère que ceux-ci vous plairont, j'attends vos avis à ce sujet. Bon mais allez, on dit c'est parti pour ce nouveau tutoriel sur les mises à jour de Cubase 9.5 partie 1. Avant même de commencer ce tutoriel sur Cubase 9.5, d'abord je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, Cubase, enfin Steinberg, nous propose un nouvel outil d'installation, donc moi je ne l'ai pas utilisé, qui permet tout simplement de directement télécharger Cubase depuis une interface globale. Bon, je n'ai pas essayé, mais je vous invite à le faire, je préférais passer en mode traditionnel, parce que bon ici j'ai la fibre, donc tout va bien au point de vue téléchargement. Mais en gros c'est un outil qui permet de télécharger Cubase, si vous avez des coupures internet, en vous affranchissant de ces coupures, et en pouvoir reprendre le téléchargement derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement commencer par ouvrir Cubase 9.5, qu'on retrouve ici, et on va partir sur un projet que j'ai réalisé pour la marque Jot, enfin vous ne la connaissez peut-être pas, qui est un projet tout simplement de musique assez actuelle, bon il n'y a pas les voix off, il n'y a rien du tout là, c'est vraiment la musique au sens propre du terme. Donc là Cubase nous propose de choisir les drivers qu'on va vouloir utiliser, moi en l'occurrence j'utilise la setberg URU124, donc on va utiliser ces drivers là, je clique sur OK, on attend que Cubase s'ouvre tranquillement. Voilà, et donc on va se retrouver avec le clip de Jot. Alors qu'est-ce que c'est cette musique ? Cette musique c'est un petit peu, c'est un petit peu quelque chose de, bon je ne veux pas dire entre le rock, le dubstep, la pop, c'est pas vraiment, c'est vraiment de la musique d'illustration. Pour ce faire j'utilisais Contact, vous avez vu apparaître la petite fenêtre en haut à gauche, très rapidement, mais aussi j'utilisais énormément de samples de presets de Cubase, parce que oui en effet j'en utilise aussi, ça m'arrive. D'ailleurs, petite parenthèse, sur Cubase 9.5 on a beaucoup plus de presets et beaucoup plus de samples, c'est une chose qui est quand même pas mal intéressante. Donc je vous propose déjà c'est de voir un petit peu le rendu de cette vidéo, enfin le résultat de ce travail là, sachant qu'une fois de plus il n'y a pas de voix off et rien du tout, et que jusqu'alors quand j'utilisais Cubase 9, j'avais des problèmes vis-à-vis de l'affichage de la vidéo, c'est-à-dire que la vidéo telle que vous la voyez maintenant, il y avait des bugs de ratio, de proportion, c'est-à-dire que la vidéo était écrasée. Donc une des premières grandes nouveautés, c'est que les moteurs vidéo de Cubase sont beaucoup plus flexibles et permettent d'avoir beaucoup plus de codecs, c'est-à-dire que le HD64 en 4K par exemple n'était absolument pas compris à l'époque, donc on se retrouvait avec une vidéo, pour les gens qui travaillaient l'image, complètement écrasée, des choses qui étaient plutôt gênantes pour la création. On arrivait quand même à travailler avec, mais c'est vrai que c'était pas forcément très agréable, donc pour les gens qui sont dans la vidéo, ben ça permettait de... enfin il fallait passer par des périodes de conversion pour finalement réussir à faire en sorte que Cubase puisse comprendre le format de la vidéo. Chose qui n'est absolument pas le cas dans cette nouvelle version, puisque regardez, on va écouter, et vous allez voir que tout fonctionne parfaitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 J'avoue que je n'ai pas forcément terminé la musique, pour ce qui est de cette vidéo-là. Mais en tout cas, bon, c'est une chose sur laquelle je travaillais. Donc on se retrouve dans un projet assez complet, comme vous pouvez le voir, moi maintenant je peux fermer la partie vidéo, et je vais même enregistrer la vidéo sous notre nom. Alors je reste sous... Alors je vais développer... Hop là, parce que je suis en Mac... Alors je sais pas d'accord il est parti là... Ah oui, c'est le Metal Audio qui part... Version... Cubase... 9.5 Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? C'est justement le fait que Cubase permette de comprendre parfaitement beaucoup plus de formats vidéo pour les gens qui travaillent l'image. Donc j'insiste, c'est vachement important, parce que c'était handicapant pour moi jusqu'à présent. Deuxième chose, qu'on va vérifier de suite, donc j'enregistre CMD-S ou CTRL-S sur mon projet, pour enregistrer directement. On va aller dans Studio, et Configuration du Studio. Donc on va voir déjà que, là nous pouvons dire la nomination, avant on était sur Configuration des périphériques, maintenant on n'est plus sur Configuration des périphériques, on est sur Studio, pour aller configurer notre espace de travail. Donc je vais sur Studio, je vais dans Configuration du Studio, et une des grandes, grandes nouveautés, c'est le fait de pouvoir travailler en 64 bits. Alors qu'est-ce que ça permet ? Ça permet tout simplement d'avoir deux fois plus d'efficacité dans le traitement, dans le calcul de nos échantillons audio. Bon, là il nous dit comme message, vous devez redémarrer l'application, pour que la précision de traitement puisse prendre effet. C'est une chose qui est tout à fait normale, parce qu'on change de moteur audio. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre OK, et juste chose que je voudrais que vous sachiez, avant que je ré-ouvre le projet, et Cubase, c'est que ce sont des choses qui existent sur Pro Tools HD par exemple. Donc en gros, on fait quoi avec ça ? C'est pas un outil avec cette nouvelle configuration là. Ça nous permet tout simplement d'avoir deux fois plus d'efficacité dans le traitement, et dans le calcul de nos traitements. C'est-à-dire qu'on a tout multiplié par deux en termes de quantification. Sachant que, à la base, en termes de quantification en échantillonnage pour un CD, on est en 16 bits 4400. C'est peut-être une parenthèse, parce que le rendu sera toujours le même. Quoi qu'il en soit, avant de passer par d'éditeurs et tout ça au mastering, on va se retrouver avec une efficacité de calcul qui va être monstrueuse, ce qui va nous permettre d'avoir une dynamique monstrueuse au niveau du traitement audio. Par dynamique, j'entends vraiment le traitement de dynamique et pas le traitement fréquentiel. C'est-à-dire que le découpage de la dynamique va être beaucoup plus efficace. Et ça, c'est vraiment un bon point. Alors, je redémarre mon Cubase. On attend. Donc là, OK. Moi, je ne vous mets pas à ne plus demander parce que je travaille avec plusieurs matériels audio. Oui, il est un petit peu long, il faut s'y faire. Pourtant, je suis sur un octocore à 32Go de RAM sur Mac. C'est le temps qu'il scanne tous les plugins. C'est tout à fait normal. Donc maintenant, on redémarre notre Cubase 9.5. Bon, le rendu sera en MP3 pour la vidéo. Donc, vous n'entendrez pas la différence. Ce que je vous invite à faire, tout simplement, c'est de faire deux exports. 1 à 32 bits, 1 à 64 bits. Et de mettre l'un par rapport à l'autre en hors phase sur un nouveau projet. Et vous allez voir qu'il va y avoir des résidus. C'est-à-dire que vous allez comprendre que la manière de travailler en fonction de cette manière-là. Bon, je vous montrerai peut-être la démarche si vous le montrez. Si vous le demandez, pardon. Va vous permettre de comprendre clairement ce qu'on perd en termes de définition audio sur la globalité des traitements et notamment à l'export. Voilà. Donc là, je vais dans Studio, Configuration du Studio. Hop là. S'il veut bien. Et donc, je suis en 64 bits. Donc là, pour rappel, on est sur du MP3. Enfin, vous, à l'heure de l'écoute, vu qu'on passe par des vidéos compressées pour le streaming et pour YouTube, forcément, vous n'allez pas entendre la différence. Mais la différence est réelle, je vous l'assure. Vraiment, avec mon système d'écoute, je peux le confirmer. Alors, certains diront que c'est plus froid parce que c'est moins flou. Enfin, c'est plus flou, pardon. D'autres diront que ça permet d'avoir une meilleure souplesse de travail et de vraiment maîtriser le son au sens propre du terme en ayant vraiment un son qui se rapproche de la réalité. C'est-à-dire que quand on va enregistrer une guitare acoustique, oui, en effet, on va entendre la différence. Sauf que dans un projet global, quand on a énormément de pistes, le flou qu'on avait en 32 bits pouvait être considéré comme un complice de l'énergie qu'on pouvait apporter le morceau. Sauf que là, ce n'est pas forcément le cas. Du coup, on va choisir de salir ou pas notre mix suivant la quantification globale, donc le 64 bits qu'on aura choisi. Donc, première chose, la vidéo. Donc, pour rappel, je ne pouvais pas voir la vidéo en format normal, moi, à travers ce travail-là, vis-à-vis des fichiers qu'on avait fournis, des fichiers de gens qui sont dans la production audiovisuelle plus visuelle qu'audio, la communication visuelle, on va dire. Et donc, deuxième chose, on a cette fameuse nouvelle quantification sur ce nouveau rythme de travail pour nos ordinateurs. D'autant plus que ça va permettre, en plus, de faire fonctionner l'ordinateur à fond. C'est-à-dire que tant qu'on restait dans une 32 bits, on était quand même assez limité par rapport à la RAM. Et là, ça permet d'exploiter l'ordinateur qui tourne, quasiment tous les ordinateurs d'aujourd'hui, on va dire. Par exemple, ce Mac-là, date de janvier 2016, je crois, qui tourne en 64 bits, voilà. Cubase ne travaille pas avec toute la RAM jusqu'à présent pour fournir la fluidité, le workflow, parce que ça n'utilisait vraiment pas toute la RAM. Donc là, du coup, c'est fini, on n'en parle plus. On est enfin passé sur 64 bits, comme les Pro Tools HD, les derniers Pro Tools HD, depuis les versions 12 qui sont passées en 64 bits. Ensuite, il y a une autre fonction dont je vais parler dans cette première partie du tutoriel. Ça se trouve une fonction toute bête, mais vraiment toute bête, que je trouve géniale, mais en même temps qu'elle existait dans d'autres séquenceurs, notamment Logic Pro X. Pas pour les autres, vraiment dans Logic Pro X. Je trouve que c'est une fonction géniale, ça manquait. Steinberg, je ne sais pas si j'ai inspiré ou pas de leur manière de penser la chose. Quoi qu'il en soit, avant, lorsqu'on voulait déplacer par exemple un élément ou éditer un élément dans le projet, on se retrouvait face à un problème, c'est qu'on zoomait et dézoomait, donc pour les adeptes de la touche G et H raccourcis pour zoomer et dézoomer, donc G et H, H pour zoomer et G pour dézoomer. Et il s'avère que ça nous permettait tout simplement de voir je fais Command Z sur Mac, Control Z sur PC pour annuler mon édition. Ça ne changeait rien. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'étais à la mesure. Là, j'étais quantifié à la mesure suivant la grille. Donc ça veut dire que, par exemple, mon échantillon, je peux l'échanger et le déplacer en fonction de ma valeur de temps ici et de la découpage de la grille verticale, du découpage, pardon, de la grille verticale, de la timeline. Donc bon, soit on passait à la mesure, soit on passait à la quantification et par exemple, pour déplacer un élément, on était obligé d'être plus ou moins précis avec notre quantification. Et l'outil zoom permettait juste de se rassurer par rapport au déplacement de l'objet, de la séquence. Là, donc, la grande nouveauté, c'est que maintenant, on a la possibilité d'adapter la quantification au zoom. Là, on parle bien du type de grille qu'on va adopter en fonction de notre volonté. Là, par exemple, on voit que je suis au demi-temps. Donc là, entre 16 et 17, il y a 4 temps. On est d'accord ? Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour le reste. Là, par exemple, je vois que je suis au demi-temps. Sachant qu'entre 16 et là, il y a un temps. Donc là, je suis au demi-temps. Si je dézoome, donc j'appuie sur la touche G, d'un coup, ça transforme au temps. Si je zoome, d'un coup, je passe au quart de temps. Et si je rezoome, d'un coup, je pars au... Là, je dirais au 16e... Alors non, au 32e. Et si je zoome encore... Là, j'étais au 64e. Voilà. Donc, concrètement, cet outil permet, pour les adeptes vraiment des touches G et H, de cibler directement ce qu'on veut en fonction de notre valeur de zoom. C'est-à-dire que d'abord, on va placer grossièrement la chose. Admettons... Alors, je ne sais pas. On va prendre un exemple. Par exemple, celui-là, je me dis... Ça aurait été bien qu'il arrive un petit peu avant. Donc là, je suis entre 14 et 15. J'arrive... J'arrive... Bon. À 14, 3. En point de vue de valeur de temps, c'est ça. Donc, le 1, c'est le premier temps. 2, on ne peut pas le choper. Et hop, là, je zoome. Deuxième temps. Troisième temps. Donc, admettons que je voulais le placer sur un 3. Du coup, grâce à cet outil de zoom et de quantification daté au zoom, je peux le déplacer facilement. Maintenant... On va écouter ce son-là à proprement parler. Bon, il est aligné au tempo. Admettons que je veuille une polyrhythmie là-dessus. Là, donc, je passe au huitième de mesure. Donc, on a huit morceaux de mesure pour faire la mesure de 14 à 15. Ben, admettons que voilà, je vais placer la chose au contre-temps. Hop là, je me mets au huitième. Bon, ce n'est pas forcément très intéressant, mais par exemple, on va mettre au quart. Bon, voilà. Après, c'est un outil là, en l'occurrence, qui ne sert pas à grand-chose. Mais admettons que si j'avais voulu faire ça, comment j'aurais pu faire ? Après, bon, si je zoome, que je dézoome, que je dézoome. Je zoome, zoom, 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 pardon. Donc, je vous retrouve avec des valeurs de quantification qui sont beaucoup plus précises. Donc là, par exemple, je suis au quart de mesure. Là, je suis au huitième de mesure. Donc, on divise par 8 la mesure. Là, je passe au 16ème de mesure. Toujours au 16ème. 32ème de mesure. Et là, 64ème de mesure. Admettons que je ne vais pas entendre le premier temps fort de mon chantier audio. Et bien, voilà ce qui est fait. Après, je peux faire la même chose ici. On va mettre celle-là en solo. Hop là. Je ne veux pas entendre le premier temps fort. Je le déplace d'une valeur pair. Grâce au touche GH, très rapidement, j'arrive à quantifier très facilement la chose. On découvre dans le rendu global de la chose. Alors, du coup, je vais enlever mon fade. Ce n'est pas vraiment d'efficacité, mais bon, c'était juste pour montrer la fonction. Donc, c'est quand même quelque chose qui est plutôt pas mal. Bon, il y a une chose que je voudrais vérifier si c'est valable dans le MIDI. On va voir un petit peu ce que j'ai en MIDI dans ce projet-là. Là, j'ai une piste Groove Agent qui correspond à ça. Alors, je n'ai pas encore testé la chose. Là, pour l'instant, on ne propose absolument rien qui permette de rejoindre cette fonction-là. Je vais aller dans la fenêtre d'édition MIDI. Et là, c'est pareil. En fait, on se retrouve avec une édition MIDI qui reste la même. Alors que finalement, on aurait peut-être aimé... Ah, quoi que... Ah ben si, c'est dans le réglage global du projet que ça se définit. Donc, si je zoom encore... Non, ce n'est pas du tout. Bon, excusez-moi, c'est un petit peu du live. C'est une reprise, comme vous l'avez compris. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que là, ça ne change absolument rien. Donc, peut-être que nous, on aurait aimé en effet que ces valeurs s'appliquent notamment... Enfin, cette fonction s'applique notamment pour concrètement la partie MIDI de la chose. Parce que, bon, on édite souvent, souvent de l'autre jour, certes, pour les gens qui enregistrent des instruments. Mais, pour tout ce qui est du MIDI, ce n'est pas tout à fait pareil. Pour ce qui est du MIDI, qui est beaucoup plus utilisé dans Cubase, parce que finalement, c'est un outil de création et de composition pour beaucoup plus de personnes qu'un outil d'enregistrement. Pour tout, c'est un leader sur le marché. Une chose dont on ne comprend vraiment plus le sens. Mais, quoi qu'il en soit, c'est le cas. En tout cas, pour l'édition MIDI, ça n'a rien changé. Alors, je vais quand même chercher un petit peu. Donc là, c'est pareil, on a les mêmes fonctions. Voilà. On a les mêmes fonctions, toujours les mêmes fonctions. Vous avez pu découvrir sur l'information Compete sur Cubase 8.5. On n'a pas cet outil-là. Donc, c'est une chose qu'on regrettera. Après, dans le MIDI, on a plein d'outils qui sont très efficaces et qui permettent d'aller très très loin dans l'édition. Mais d'une manière large, par exemple, tous les outils de swing et tout ça, qu'on n'a pas dans d'autres logiciels qui permettent d'avoir un truc beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus humain. Quoi qu'il en soit, on a fini avec cette partie globale sur tout ce qui est quantification, moteur audio et moteur vidéo. On va voir un dernier petit détail qui est vachement important, qui est la partie affichage des zones. Qu'est-ce que j'entends par là ? Donc, tout simplement, là, comme on le sait depuis la formation Compete 8.5 et 9, on a la possibilité de faire apparaître nos outils de VSTI et nos échantillons. Donc là, j'ai cliqué là-dessus et je me retrouve dans la partie VSTI, c'est-à-dire mes rack, mes modules VSTI qui sont clairement ce que j'ai utilisé pour créer ça. Voilà, le petit aller reçu. Pour ça, rien a vraiment changé. Par contre, il y a deux choses qui sont vachement intéressantes. C'est déjà la banque de préréglages, de presets, qui a énormément changé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de presets qu'avant. Et les presets sont très, très bien organisés. À vous de voir. Par exemple, on peut aller sur des presets d'instruments. On retourne un petit peu en arrière. Pré-réglages, on retourne sur pré-réglages. On va parler plutôt des banques de son ou des pré-réglages de VSTI. Là, voilà, on a... J'ai choisi à la base certaines choses. Tout ne s'affiche pas. Mais bon. En tout cas, hop là. J'essaie de trouver ce que j'ai sélectionné. Donc, je ne trouve pas. Ce n'est pas très grave. Hop là. On va aller dans, par exemple... On va agrandir un petit peu la fenêtre. Alors là, du coup, on a les pré-réglages de VSTI, les pré-réglages de STRIP, les banques de PATTERN, les banques de chaine FX, donc tout ce qui est reverb DJ et tout ça, et les pré-réglages défaits. Donc, on voit que là, par exemple, les pré-réglages défaits, il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus qu'avant. Donc, on a ça. On a aussi un nouvel explorateur. Donc, hop là, on retourne en arrière. On a un nouvel explorateur de son. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grou de fond. J'allume tous mes disques durs, et il tourne là, à froid, juste devant moi. Enfin, chaud plutôt, juste devant moi. On a un nouvel explorateur directement, pas de pré-réglages, mais de son, pour tout ce qui est relié à notre ordinateur. Et ça, c'est une chose qu'on n'avait pas. Alors, c'est une chose qui existait si on cherchait, qu'on fouillait un petit peu dans l'ancienne version. Mais là, c'est apparent de suite. C'est-à-dire que de suite, par exemple, je vais pouvoir aller dans Projet Bangson. Bangson. Alors, je vais double-cliquer, c'est normal. Et je vais aller, par exemple, dans Hip Hop et Up, là. Wave. Simple Wave. Et j'ai juste ça à faire pour pouvoir aller choper mon son. Alors, ce qu'on regrettera, c'est que là, il n'apparaît pas de fonction de lecture du son. Donc, du dossier, on va dire. Mais par contre, alors, c'est normal. Ça va choisir. Mais n'empêche qu'on peut, ça nous permet quand même d'écouter directement les sons sur lesquels on s'est orienté par rapport à notre recherche. Autre chose qui est vachement, vachement innovante, c'est la possibilité d'avoir le Control Room accessible directement depuis le projet. Pourquoi c'est innovant ? Parce que, bon, moi, je travaille avec plusieurs musiciens et souvent avec plusieurs départs de casques. C'est-à-dire que chaque musicien, mon parti à voir dans la section Control Room, je ne sais plus quelle partie c'est du tutoriel sur Cubase 8.5 et 9, on a plusieurs casques, on a la possibilité d'envoyer plus ou moins de choses à certaines personnes, de monter ou de baisser le volume, de mettre le clic. Mais à la base, on était obligé de passer par la console donc FnF3 sur Mac ou F3 sur PC pour pouvoir accéder à notre section Control Room. qui se retrouve là, si on l'a configuré, tout simplement. Et bien là, voilà, c'est fini. On a tout qui est accessible ici. Bon là, pour l'instant, j'ai configuré, dans ce cas de figure, qu'un headphone, qui s'appelle headphone, se veut dire casque. Mais ça me permet directement depuis le projet, pendant que j'enregistre, sans être obligé d'aller voir dans la console des voix, de configurer les parties du Control Room, que ce soit les channels, les presets, tout ça. Et ça va me permettre aussi, par exemple, de choisir ce que je vais écouter. Directement. Ou de faire écouter, voilà. Par exemple, là, si je vais écouter ce qui sort dans le Control Room 1. Bon, vous n'entendez rien, c'est normal, parce que ça part sur notre circuit. Bon. Ben, l' headphone, ça va être pareil, je vais avoir la possibilité de lui faire écouter le mix. Et directement. Et si vous avez plusieurs monitors, là, activés. Moi, j'en ai qu'un activé. Mon monitor, c'est KRK. Tout le reste se fait directement depuis la Central Station que j'ai ici. La Monitor Station que j'ai ici, de chez Presonus. Ben, si vous avez, par exemple, plusieurs monitors de créés dans la partie Control Room, donc F4 ou FnF4 sur Mac, là, on n'a qu'un monitor. Mais si je devais ajouter un canal, par exemple, Monitor, on va mettre le monitor d'eau stéréo, qui n'est pas connecté. Ben, vous voyez qu'il apparaît là, donc vous n'allez rien entendre, parce que j'ai rien configuré pour ce faire. Voilà. Ça part dans aucun système d'enregistrement, ni d'écoute. Mais ça nous permet de sélectionner directement le monitor sur lequel on va travailler. Ça permet aussi de baisser le volume, sans baisser le volume du master. Là, je remettre à zéro. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par le master, donc FnF3 ou F3 sur PC, d'ailleurs, on va aller dans les zones et on va... Bon, ça, c'est des choses aussi qui ont changé. On va y venir petit à petit. Visibilité... Tata-tata... Ben, zone... Moi, ce que je veux, c'est voir apparaître le stéréo-out, qui est là. Le stéréo-out... Ah, canon d'entrée-sortie. Ben là, par exemple, dans les zones, je veux qu'il apparaisse. Ce qui est le cas. Eh ben, tout simplement, plutôt que de baisser le volume du master... On va le faire directement... Sur la partie contrôle longue ici. Ça ne changera à rien le niveau de votre mix. C'est juste le niveau d'écoute qui en est changé. Bon. Après, il y a des outils professionnels qui permettent de le faire directement, comme la Monitor Station dont je vous parle, que j'utilise depuis un moment maintenant qu'il y a eu depuis de nombreux tutoriels. Et ensuite, on a la possibilité d'avoir un vue-mètre. Chose qui n'a pas l'air intéressante parce qu'on a sous-disant ici. Mais ça nous permet de voir globalement si on sature ou pas, si notre mix est trop fort. Et surtout, on a plusieurs normes de vue. Voilà. Donc là, par exemple, je passe en mode Lootness. On va pouvoir changer. Alors, je ne sais plus exactement où. Mais voilà. On va pouvoir changer là exactement ce qu'on veut afficher sur le vue-mètre. Là, si j'active par exemple. On voit que je suis très hors des normes. Par exemple, une norme d'inclusion audiovisuelle pour ce qui est associé à l'image. D'ailleurs, je vais remettre le niveau un petit peu plus fort. Hop là. Je le remets sur zéro. Mais globalement, voilà. On a la possibilité d'afficher et d'avoir différents affichages de vue-mètre en fonction de ce qu'on veut obtenir. Et là, en plus, on a, donc on va cliquer ici, les différents affichages en fonction des différentes normes de différents pays qui vont tout simplement nous permettre de travailler en fonction des projets. Voilà. Bon, écoutez, pour cette première partie qui est très globale, je vous l'avoue, qui en plus est une reprise pour moi, j'espère que cette première partie vous aura quand même permis de comprendre globalement les plus grandes valeurs ajoutées, enfin, plus grandes, notions importantes, on va dire, qu'ont rajoutées Stenberg sur Cubase 9.5. mais il y a beaucoup d'autres parties. Donc, je vous invite à voir notamment les prochains tutoriels qui vont me permettre d'aller beaucoup plus loin dans les détails de la mise à jour sur Cubase 9.5 parce que je vous assure que même si la mise à jour est très très mal critiquée de ce que j'ai pu en voir, finalement, moi, en tant qu'utilisateur de Cubase et compositeurs et technicien du son, je vous assure qu'on n'a rien à y perdre. On a toujours tout à y gagner. Pour 50 euros de plus, on y retrouve beaucoup. et surtout pour ce qui est, vraiment, de la gestion des moteurs audio d'une manière générale. La possibilité, donc, de voir et de maîtriser le control room sur la partie séquenceur, la fenêtre séquenceur depuis directement cette touche-là. La quantification associée au zoom. Donc, adeptes des touches G et H, je le répète, vous allez adorer ça. Et la vidéo, ça peut avoir l'arcon, mais pour les professionnels comme moi, j'espère que c'est votre cas aussi. Ça change quand même pas mal la donne, parce qu'il y a quand même un morceau de l'image qui est coupé. Pour travailler, sachant que le zoom design est censé, la composition est censée révéler ce que l'image ne dit pas. Comme on dit, s'il y a des parties manquantes dans l'image, ça empêche de travailler. Allez, donc du coup, je vous dis, c'est parti pour la prochaine partie. Et ce qui est génial maintenant sur YouTube, c'est que depuis ton portable ou ton ordinateur, tu peux directement t'abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage à gauche. Clique pas trop fort, ça fait mal. Et tu peux directement cliquer à droite sur le logo de My Virtual Production School pour accéder à tous les tutoriels et toutes les formations sur différents styles musicaux pour devenir un boss. Et surtout, n'oublie pas de la chaîne du plus bleu.